Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la campagne électorale de Betty Bezry pour les élections de Capester de Marie Galante. Eh bien, nous allons aller à Girard où se déroulait une conférence le 12 mars consacrée plus particulièrement à la pêche. Et je vous propose d'écouter immédiatement le discours de clôture de Betty. A très bientôt sur cette chaîne. Merci, au revoir. Bonsoir à tous et merci encore de votre présence généreuse. Je vous remercie du fond du cœur. Messieurs, ce soir, panneau, maman, vous avez fait fort. Laissez-moi voir tous les panneaux. Maman, maman, vous avez fait fort. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Merci, merci à vous. Merci d'applaudir nos policiers, les personnes que vous allez voir au futur conseil municipal, parce que, comme vous le savez, nous qu'aillons gagner. Et nous qu'aillons aller à Dama-Mengla. Merci beaucoup à Anissé Bagassien. Anissé, merci, qui est sous notre liste et qui fait un travail considérable. Un tas de travail à l'issue. Et ce n'est pas d'hier, ça date de longtemps. Merci à l'issue, bravo. Et merci à tous nos amis haïtiens qui sont là ce soir. Bravo. Merci de présenter à vous. Qui j'en a passé, Julien ? M'a prêché à l'époumée ? Et nous t'a promis. Bon, alors j'ai besoin de quelques cours. J'ai besoin de quelques cours pour parler plus facilement à nos amis haïtiens. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Vous pouvez les applaudir aussi bien fort. Je ne serai pas long ce soir, mais c'est vrai que ce sujet sur la pêche nous tenait énormément à cœur parce que la pêche est en crise, et c'est une activité pourtant économique importante pour Capestére. Essentielle. Elle dirait que cette activité économique n'a pas d'importance et n'existe pas à Capestére. Nous avons pourtant un port de pêche, mais vous l'avez déjà dit, qu'il n'est plus ce qu'il était avant. Et la dernière fois, je puis vous dire que je me suis déjà renseignée parce que nous ne sommes pas en train de dormir. Nous, je suis allée me renseigner pour savoir ce qu'il allait advenir de ce port de pêche. Il m'a été dit, en effet, qu'ils ont découvert que le port de pêche, finalement, comme vous le savez, c'est la délégation du conseil départemental et que pour ce port de pêche de Capestère, eh bien, le conseil départemental n'avait pas la délégation et qu'il était en train de chercher, de solliciter la préfecture pour avoir la main et reconstruire le port de pêche. Entre-temps, je me suis renseignée aussi à la préfecture et à ce qui nous paraît, la préfecture n'a pas encore reçu de papier du conseil départemental à Los Noirs d'Ombab. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important, fondamental, indispensable que ce port de pêche soit reconstruit, d'autant plus que nous avons dit que par rapport aux sargasses, il y a lieu d'ouvrir Capestère sous la mer et qu'il y ait une digue au barrage, une digue faite comme il se doit, d'accord, et de ce fait, le port de pêche est fondamental. Parce que si on était pensé à l'écraser, ça aurait été catastrophique à ce qu'il paraît parce qu'au moins de cyclones, eh bien, c'est même le cimetière qui serait balayé. Donc, il faut qu'on fasse attention aux décisions qui sont prises pour le port de pêche. Donc, la première chose que nous ferons, et voilà, vous voyez comment c'est fondamental. Donc, c'est la raison pour laquelle tout de suite, lorsque nous sommes élus, nous mettrons les personnes concernées, les institutions concernées autour de la table. c'est fondamental. Vous êtes maire, vous avez le droit de demander une réunion au préfet, au conseil départemental, au conseil régional aussi, parce qu'ils avaient promis des financements, de manière à savoir ce qui sera fait pour le port de pêche. Pourquoi c'est important aussi, outre les sargasses, c'est que vous l'avez vu, pratiquement tous les pêcheurs sont partis à Grandbourg. Toutes les embarcations sont désormais à Grandbourg. Il en reste très peu à Capester. Pratiquement, quand vous avez besoin d'acheter du poisson, pareil, il faut aller à Grandbourg acheter du poisson. Il reste très peu de pêcheurs sur Capester. Et les pêcheurs, quand je vous dis que la pêche est en crise, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de poissons sur les récifs, mais c'est que le pêcheur, en même temps, il connaît énormément de difficultés. Moi, je voudrais en même temps profiter pour saluer Axel Moutoukarpin, qui avait son magasin de pêche au départ à Capester, qui s'en est allé après à Grandbourg, mais qui faisait un effort considérable pour les pêcheurs. Parce qu'elle avait du matériel qui leur permettait de ne pas se déplacer vers Pointe-à-Pit pour aller acheter le matériel. Aujourd'hui, vous avez besoin d'armeson, vous avez besoin de fil, vous avez besoin de rouleaux, vous avez besoin de toutes sortes de choses pour la pêche. Vous êtes obligés de traverser, d'aller à Jari, et en plus de ça, de reprendre un taxi pour aller là-bas pour aller acheter votre matériel. Donc, c'est la double peine pour les pêcheurs. C'est de l'argent dépensé parce que sur place, vous n'avez pas tout ce matériel-là. Donc, ça veut dire que quand vous vendez votre poisson, la moindre économie que vous faites, il vous faut, le moindre chiffre d'affaires que vous avez réalisé, il vous faut récupérer ce chiffre d'affaires-là et partir acheter votre matériel dépensé en transport, alors que sous place, vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Et pire encore, avec l'argent que vous avez réalisé, vous n'avez pas de machine à glace à Capester. Où est passée la machine à glace? Pourquoi une machine à glace n'a jamais été remise en place à Capester? En 19 ans, votre machine à glace il raide. Et c'est là que les pécheurs ont honte. Et c'est là que les pécheurs se disent il y a un problème à Capester. Parce que tu es obligé encore de prendre de l'argent et de te déplacer jusqu'à Saint-Louis puisque il y a eu ton machine à glace grand bout, il ne va qu'à marcher non plus. Et tu es obligé d'aller jusqu'à Saint-Louis pour acheter un morceau de glace pour permettre les poissons en haut. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il n'est pas normal. Une machine à glace, même une machine à glace n'est pas. Est-ce que les pécheurs reviennent dans ce qui est équipement frigorifique n'est pas non plus? Pas n'est qu'on a la tête, il n'est qu'on marche au poisson et puis un petit village de poissons. Il n'y a rien pour les pécheurs. Il n'y a pas de machine frigorifique. Donc, les pécheurs en termes d'équipement y'ont un problème. De plus, dès lors que la mer monte même pas à 2 mètres 20, 2 mètres 50, on est obligé de prendre un bateau et il y a juste grand bout. Ce qui fait, redépense, tu es obligé de prendre un camion pour t'emmener avec ton bateau, emmener ton bateau à grand bout, aller et retour où j'en ai pour moins 250 euros, 300 euros pour pouvoir déplacer le bateau là. Bravo! Donc, est-ce que vous voyez les difficultés que rencontre un pêcheur à Cap-Ester? Bravo! Et, ma foi, c'est ça un conseil municipal. Le maire doit pouvoir, comme je vous dis à chaque fois, aider ceux qui font l'économie, ceux qui font l'activité économique. Parce que un pêcheur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un bateau qui vend du poisson. C'est extrêmement important de pouvoir garder l'attractivité dans votre commune. Parce que quand quelqu'un vient acheter du poisson dans votre commune, eh bien, il a profité pour acheter un pain, il a profité pour acheter un petit peu de course, il a fait comme il la vive. et là, le fait de n'avoir ni fait les démarches pour garder une machine à glace, ni fait les démarches pour garder des équipements frigorifiques, ni fait les démarches pour le pêche, goumé, goumé, traversé, est vrai? Eh bien, l'activité économique est inexistante et toute pêcheur parce qu'elle est obligée de traverser, quitter comme il y a puis au aigambou et ça, ça n'est pas normal. Alors que il y a un des colissiers qui le disait tout à l'heure, entre cette activité de pêche, il y a beaucoup à faire au niveau de la pêche. Moi, la dernière fois, on était en train de faire une cap, un monsieur me dit que c'est Zigo qui a point de faire nasse. En fait, oh oh, Edouard Zigo, c'est qui a point de faire nasse. C'est formidable. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Tonton Paris aussi, vous pouvez applaudir tonton bien fort. qui apprennent effectivement au niveau de la pêche. Donc, finalement, il y a tout à faire au niveau de la pêche puisque je me rends compte qu'au lycée de Gombourg, il y a une école où les enfants apprennent de la mécanique. Donc, il y a qu'il y a à apprendre à réparer aussi moter. Mais est-ce que vous avez déjà vu des ateliers où il y a à réparer moter ici ? Il y a à apprendre à faire moter, mais il y a à travailler après le diplôme, qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est comme toutes les filles qui apprennent à faire petite enfance, personne âgée et personne ne se préoccupe des débouchés de ces enfants-là. Eh bien, nous, chers amis, c'est là que vous jugerez une équipe municipale parce que nous, nous avons des idées, nous avons un programme sous lequel nous avons travaillé à partir des besoins de la population et des besoins de la commune. Et c'est la raison pour laquelle M. Vergilé Pré-José, qui est le seul à réparer des moteurs, et Benouké Pré-José devine professeur. Et en même temps, nous allons créer un atelier, nous irons chercher les financements pour qu'il y ait un atelier à Capester et que les jeunes qui sortent de cette école puissent avec José réparer les moteurs des bateaux. Et M. Vergilé tout partout pour qu'ils puissent réparer les moteurs à bateaux parce qu'ils font la transmission. Et José a envie de faire cette transmission. Et je vous disais que dans notre programme, nous mettons en avant la communauté de transmission. et c'est la raison pour laquelle aussi leur collège s'en va. Et là, j'ai téléphoné à Mme Borel de Sertel tout de suite pour lui dire qu'est-ce que tu vas mettre dans ce collège-là parce que leur collège devait être à Vidon au départ. Et maintenant, leur collège est à Pirogue. Donc, lorsqu'on perd un collège, on perd tout à Capester. Ce serait une ville plus que Morde. Vous-même, vous le disiez, quand voyons Roche, pour une paquette à Piroche-là, pour une même pas en chien. Donc, Capester, il est en chien, en chien, en chien. Et donc, nous, ce que nous avons l'intention de faire, c'est justement quand dans le collège, c'est soit il y a une école de la mère, notamment, parce que nous avons dit déjà, Mme Borel n'est certain, que nous allons lui proposer des disciplines qui sont inexistantes au niveau de la Guadeloupe et où les enfants pourront venir à l'école à Capester de Marie-Galotte et préparez-vous parce que vous êtes à côté et vous restez en éternat. Donc, commencez à préparer Casazote parce que c'est important que les enfants viennent à l'éternat. Et donc, une école de la pêche, une école de tout ce qui est éolienne, c'est fondamental pour les enfants. Et donc, il y a qui a volé ça, mais ça n'a pas qu'à faire à l'éternat parce que ça a été important qu'ils nous mettent en route tout de suite. Et donc, pour nous, de la même façon que vous voyez ailleurs que les gens ont des colonies de vacances, des centres aérés, toutes sortes de choses où les enfants viennent en colonie de vacances pour faire de la voile, etc. Et bien, Zigo et Tonton Paris et puis, Messieurs, tous les professeurs naturels que nous avons, Aubert, Toto, tous les professeurs naturels que nous avons, et bien, nous, qui fait colonie de vacances a fait nasse. Apprendre cette une a fait nasse. Apprendre nos enfants à faire des casiers. Parce que quand vous regardez bien, les pêcheurs jusqu'à présent, ils sont obligés de ne pas aller en mer pendant une semaine pour les enfants faire casier. Donc, il y a qu'à peine à la limite, on s'y mène le travail parce qu'il faut faire casier là et il faut y aller en mer après. Et réparer les filets. Et réparer les filets. Donc, ce que l'on va faire à chaque fois, on va mettre une activité importante pour les jeunes où les jeunes vont apprendre à faire des casiers et en même temps, nous, 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 on va faire épervier. Que ce soit, qui est-ce qui a fait épervier? On veut qu'il a fait épervier. Michael Noël. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui fait des éperviers? C'est-on qui a fait des éperviers. Nous, on va apprendre à faire épervier. Et ça, c'est fondamental et c'est facile à mettre en place parce que ça n'existe pas. et non seulement on va leur apprendre à marer casier pour ces péchés, on peut trouver casier déjà pour parler, faire nas, faire effiler toutes ces petites là, mais en plus, au niveau artisanal, nous, on va apprendre à faire petits nas pour nous vendre petits nas en souvenir pour les touristes. Nous, on va faire pitié épervier. Nous, on va faire petits bateaux. Il y a de quoi. Et donc, je n'insiste pas trop ce soir, il est temps sur les autres aspects de la pêche, mais il me semblait fondamental de dire pour résumer que ce n'est pas normal que cette activité économique soit partie de Capester et vous pouvez me faire confiance à tous les pêcheurs. Je dis qu'il est retourné. Il est retourné Capester et nous est porté mon oeuvre tout ça et le coin du séculaire nous peut porter mon oeuvre pour que l'activité économique de la pêche retourne à Capester. Et ça, ce n'est pas compliqué parce qu'elle nous peut porter mon oeuvre. si ce n'est pas validé, validez-lui. Merci beaucoup, actifs. Évidemment, je ne serai pas long ce soir, comme je vous le dis, mais l'heure, non, on soit là, nous croyons, économisez-nous parce que nous avons besoin de la force pour vendredi et nous vous avez force pour samedi. Et quand elle est là, elle est remplie, 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 moune. Parce que nous vous avez force pour demain, nous vous avez force pour samedi, parce que nous vous avez force pour nous chercher tous vos amis, tous vos parents, parce qu'il faut leur faire connaître maintenant le programme. Le programme est arrivé chez tout le monde et il faut que vous puissiez aller chez eux, leur dire, voilà, puisqu'elles ont fait le programme pratiquement par cœur, donc il faut aller leur expliquer leur programme et surtout leur dire que lorsque vous regardez notre programme dans votre enveloppe et que vous comparez notre programme par rapport au programme des autres équipes, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, non, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des phrases générales, ce ne sont pas des phrases générales. Le programme a des actions précises, des interventions précises pour lesquelles nous avons pris le temps de nous assurer que les financements vont avec. Alors comparez ça qui y a dans le enveloppe à zôtre, mettez ici la blague, mettez le programme sur la table et comparez et faites le bon choix parce que laissez le bon choix, c'est le programme qui correspond à vos besoins, aux besoins de votre quartier, aux besoins de vos enfants, à l'avenir de vos enfants et pour régler ses capacités. Alors si il sera validé, validez. aujourd'hui le disait, pas qu'est-ce qu'à sa zôtre, à présent j'en recevrai tout de suite de là, bâti et veille, bâti et veille en bas pra zôtre. On a de l'avance, nous ka garder avance en nous, nous en tête, nous ka garder tête là et pas garder ça y'en qui a dit ni à gauche ni à droite, c'est de oua ne va, oua ne va, on s'est le chinois, on s'est le voyage et décliné que ça nous peut faire, on s'est le voyage et décliné et que tout nous voulons en nous pas qu'on a l'enfance à présent qu'on a l'avance et surtout dis-nous encore que le bulletin, le bulletin pour notre nouvelle Capester, c'est moi qui en m'y tant. Y'a de l'oeil, y'a des frottos c'est que t'as là, c'est que t'as la plus faite qu'il y a de l'une là. Alors je vous en rassure en cours, rentrez bien chez vous et à demain parce que nous ka il l'immel du fait. Applaudissez-moi et samedi soir l'immel du fait. T'es plus maillot en fait le temps t'es plus maillot en fait le temps à la boutique de la fin de l'heure. Merci beaucoup, merci au ministère, merci à Fabrice, merci à l'issue et à demain.